Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un film, je vous rappelle, on filme par lieu. Donc ça veut dire qu'on ne filme pas comme l'histoire est censée se dérouler, comme quand on raconte une histoire. On a filmé des plans qui peut-être se trouveront à la fin du film, peut-être au début, peut-être au milieu, mais ça ne se suit pas. C'est un rêve qui devient réalité. Ah ouais, tu rêvais de ça, de faire du cinéma ? Oui. On me dit souvent que je fais toujours mon ciné. Que t'as quoi ? Que je fais toujours mon ciné. Que tu fais toujours ton cinéma ? Que je devrais faire ça pour le cinéma, on me dit toujours que je ferais ça. Vous avez un petit peu préparé, c'est ça les rôles avant ? Oui, un peu, oui. D'accord, ok. Ça va, c'est pas trop stressant quand même ? Si un peu, mais ça... c'est un petit peu, ouais. Un petit peu ? Un petit peu, ouais. Moi, de base, je suis stagiaire à la commission, mais du coup là, aujourd'hui, on est lié au son, donc j'ai un peu appris comment ça marche. Ça va ? Oui, oui, le son, c'est bon. Et du coup, je fais le son, avec la perche là, on capte le son, on doit l'enregistrer, on l'éteindre quand ça coupe. C'est bon, c'est bon. Nous, l'idée au départ, c'était justement d'ouvrir nos publics et d'ouvrir cette connaissance-là, cette sensibilisation, en fait, au domaine du cinéma, à d'autres publics qui n'ont pas la possibilité, en fait, de venir dans ce milieu-là. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec le CEVAD, à raison d'un atelier de deux heures toutes les deux semaines, dans lequel on a pu réaliser déjà différents types de formats, comme le reportage, l'interview, par exemple. Et l'idée, ensuite, à la fin, c'était aussi de pouvoir réaliser un court-métrage de fiction avec des équipes mixtes, c'est-à-dire avec des équipes qui sont à la fois issues du milieu professionnel du cinéma, donc de nos techniciens, et à la fois des personnes en situation de handicap. Un petit peu comme un petit truc en plus qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma. C'est un peu atypique comme tournage, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde a différents postes, on joue plusieurs rôles. Et donc, dans cet atelier, en fait, ceux qui participent à l'atelier sont à la fois devant la caméra et derrière la caméra. C'est eux qui choisissent leur poste. L'équipe est pas mal, l'ambiance est pas mal aussi. Après, voilà, c'est notre premier jour de tournage, et il faut parfois s'y habituer. Oui, j'ai pris une jambe de caméra pour justement filmer la tortue qui était de l'unula store. Je fais le clap, et pour le premier tournage, j'ai maquillé et habillé. Alors, sur ce tournage, je coache les acteurs en situation de handicap, mais pas que, les acteurs globalement. Et le but, voilà, c'est de les mettre à l'aise, de travailler sur l'articulation, tout ce qu'on peut apporter à un acteur le jour d'un tournage. Est-ce que ça te plaît, ce qu'on fait ? Oui. Qu'est-ce que t'as trouvé de nouveau ? Par rapport à ce que tu fais d'habitude ? La tortue. Ouais, il y a la tortue. Et t'es amoureux de la tortue ? Non. Ah non, c'est une question, c'est pour ça. Ça, qu'on a fait avec Yann, le film, qu'on a fait il y a 15 jours. Il y a eu déjà toute l'année une préparation où on a expliqué un petit peu les différents outils, que ce soit la perche, le son, que ce soit les caméras, où on a travaillé avec eux par rapport à ça. Et puis ensuite, toute une préparation de planning, d'adaptation, parce que le temps, il n'est pas toujours là. Et puis, il y a des personnes qui sont plus ou moins disponibles aussi. Donc ça, c'est le travail de la direction de production avec le réalisateur et l'assistante réalisatrice. C'est de veiller à ce que le tournage se passe bien, qu'on ait les autorisations. C'est-à-dire qu'on fait ça comme un tournage pro. En tout cas, le maximum possible et avec les conditions qui sont les nôtres. Alors aujourd'hui, je suis venu pour enregistrer du son et faire des voix-off. Donc je suis en particulier là pour faire des enregistrements sans. L'ambiance est géniale, il y a une très bonne équipe, de très bons acteurs. Il est très coopératif quand même. Tout le monde s'aide pour que le tournage se passe bien, qu'on puisse le réaliser. Coopératif, mais quand même complexe. C'est toujours du partage, c'est un super moment. Et puis il y a une super équipe. On est ravis. Oui, ça m'a beaucoup plu, bien sûr. Moi, je trouve que c'est chouette, c'est hyper détendu. C'est en même temps l'ambiance d'un vrai tournage. C'est-à-dire qu'on a les aléas d'un vrai tournage. On a toutes les contraintes d'un vrai tournage. Mais en même temps, on prend les choses de façon très nommade. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un autre mode temporel. On prend le temps. Et ça, en général, sur le tournage, on n'a pas toujours ce temps-là. Et nous, on prend ce temps-là. Et ça, c'est chouette. Parce que ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est ceux qui font l'atelier qui décident. Je suis très contente parce que je trouve que notre pari de mixer les équipes à la fois derrière la caméra, donc en technique, et à la fois devant, dans le jeu. Parce que dans le jeu, c'est pareil. Il y a des comédiens qui sont valides, des comédiens qui sont en situation de handicap. Je trouve que pour l'instant, on réussit plutôt bien notre pari. Et surtout, j'ai l'impression que tout le monde s'éclate. Et c'est vraiment le plus important sur un tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada